L'ange est à Allah et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans accomplissent chaque jour cinq prières en assemblée dans les mosquées. Concernant la prière en assemblée, il y a des choses qu'il convient de prendre en considération. 1. Celui qui veut faire la prière en étant dirigé par l'imam se met en retrait par rapport à l'imam et il ne dit « Allahu Akbar » qu'après que l'imam l'a dit lui-même. 2. Il fait l'intention d'accomplir la prière en assemblée. Il dit dans son cœur par exemple « Ou salli fard al-vuhri jama'ah » ce qui signifie « J'accomplis la prière obligatoire du vuhur » en assemblée. 3. S'il est dans une prière à voix basse, alors il récite la Fatiha et la Soura qui la suit à voix basse. Tandis que dans une prière à voix haute, il récite seulement la Fatiha à voix basse et il écoute la récitation de l'imam. L'imam quant à lui récite la Fatiha, dit « Amin » et récite la Soura dans les deux premières raq'a et dit tous les takbirs à voix haute. Ainsi que la parole « Samia Allahu li man hamidah ». 4. Il dit « Amin » avec l'imam après que l'imam récite « Ghayri l'magdoubi alayhim wa laddollim ». 5. Il suit l'imam et ne le dévance pas. Ainsi, il s'incline après l'inclination de l'imam, se redresse après lui et se prosterne après sa prosternation. 6. S'il prie seul avec l'imam, il se met à la droite de l'imam, un peu en retrait par rapport à lui. Dans le cas où un troisième arrive, il recule pour se mettre derrière l'imam, aux côtés du troisième, sur une même ligne. 7. Il ne prononce pas le salam avant l'imam. S'il le fait, sa prière est annulée. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder sa miséricorde et d'augmenter notre connaissance. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada